Outiller les acteurs institutionnels sur la responsabilité sociétale des entreprises et le devoir de vigilance, c'est l'objectif de cet atelier. C'est un projet qui est en partie financé par l'Agence française de développement et je les remercie même si ils n'ont pas pu se rendre présents aujourd'hui. Et on met en œuvre à la fois au Bénin, avec RSE Bénin, et également au Togo, avec RSE EPD Togo, et également au Sénégal avec une ONG qui s'appelle l'ONG La Lumière. Donc c'est vraiment un projet de renforcement des capacités de la société civile de ces trois pays-là et d'échange d'expériences, d'échange de pratiques, et ensuite un projet de plaidoyer qui vise à faire évoluer à moyen terme les cadres légaux selon aussi les opportunités, les possibilités et les besoins dans chaque pays. Une rencontre qui permet des échanges d'expériences pour une meilleure compréhension de la RSE. L'RSE Développement a été créée en 2008 pour promouvoir le concept de RSE ici en Afrique francophone et permettre de partager à la fois les bonnes pratiques des dirigeants d'entreprise, mais également de permettre de renforcer les capacités sur ce sujet de l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que ce soit les consultants, les étudiants, les autres personnes concernées par ces sujets. L'RSE Développement rejoint le projet Vigilance auprès de l'RSE Bénin, l'RSE de l'Étobo, la Lumière et l'association Leader Sherpa, parce qu'il est important pour nous, à côté des activités que nous faisons, qui sont plutôt des aspects webinaires, forum, de venir s'intégrer dans un projet avec un impact fort sur les questions du cadre légal. RSE Bénin poursuit son plaidoyer afin de changer le cadre institutionnel pour la mise en place de politiques plus protectrices avec le concours des acteurs institutionnels.